Maintenant, hola, hola, chiquita and chiquito, j'espère que vous allez bien, on est sur un temps beaucoup plus vieux qu'hier, malheureusement. Bref, je n'oublie pas de me peser tous les matins, c'est juste que maintenant, comme Bob est là avec Sleily et qu'il reste dans le lit, pendant que moi je vais préparer les petits et que je les amène, j'essaie de faire le moins de bruit possible, donc je ne commence pas à prendre mes téléphones, monter sur la balance et tout, mais je me pèse. Du coup, ce matin, je faisais 77.8, vous voyez ce shit me là de vendredi, il reste, il reste. J'ai fait deux jours à 78.3 et maintenant 77.8 depuis hier. Ce n'est pas grave, en espérant que demain, ça se débloque bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, petite omelette pour moi aujourd'hui. Je mange quelques fruits. Aujourd'hui, je reste posée dans le canapé. Je suis fatiguée. Ça y est, j'ai besoin de me reposer, je vais mettre une série. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez une nouvelle série à me conseiller, je suis preneuse. D'ailleurs, petit aparté aussi, suite à vos conseils, je me suis commandé des barres, les barres feed qui remplacent un repas. En fait, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de manger autre chose que toujours la même chose, parce qu'après, on a vite fait le tour, on ne va pas se mentir. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je vais les intégrer au régime à la place d'un repas et je vais voir si ça fonctionne ou pas. Mais j'ai trop hâte parce que le bar avec son noisette chocolat, j'ai pris plein de goûts sucrés qui me manquent. Merci. Alors, moi, j'ai eu Leroy, j'avais 24 ans et King est né, Leroy avait 19 mois. Et là, s'il est né, King avait tout juste deux ans. Et franchement, à refaire, en fait, King, il a été tellement difficile que franchement, à refaire, j'aurais attendu plus de temps entre le premier et le deuxième. Et à refaire le troisième, j'aurais attendu un petit peu plus de temps aussi. Mais bon, c'est super. Je sais que là, c'est un petit peu de souffrance pendant les deux premières années, deux, trois premières années. Et qu'après, ça va être super parce qu'ils seront super rapprochés, que ce sera vraiment un « croûte », que ce sera entre guillemets une meute. Et voilà. Petite question, est-ce que pour celles qui ont des enfants rapprochés, vous n'avez pas l'impression, surtout quand ils sont petits, de devoir délaisser le premier, entre guillemets, parce que le premier, même un petit peu le deuxième, mais parce qu'en fait, le troisième, moi, je parle pour moi, le troisième, c'est encore un bébé. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des choix en termes d'occupation. Genre le week-end, il faut que je fasse un choix entre aller au trampoling avec les deux grands ou rester à la maison avec la petite. Donc ça, c'est un truc qui me peine. Oui. Merci.